Bonjour tout le monde, alors pour cette séance nous allons voir la correction du TD numéro 3 qui porte sur les variables aléatoires à une seule dimension. La correction de ce TD, on va la diviser en deux parties. La première partie sera consacrée aux quatre premiers exercices, alors que la deuxième partie va traiter les deux derniers exercices du TD numéro 3 pour la séance prochaine. Mais avant de commencer le TD numéro 3, on va apporter quelques éléments qui concernent les variables aléatoires discrètes, mais aussi qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire continue. Alors, une variable aléatoire discrète, c'est une application dont la valeur est la valeur du caractère étudié, c'est-à-dire le résultat d'une épreuve si x prend n, la valeur de x1, x2 jusqu'à xn, c'est-à-dire les différentes valeurs de la variable aléatoire discrète, ce sont les résultats de l'épreuve en question. La loi de probabilité, on peut définir une loi de probabilité lorsqu'on peut associer une probabilité PE pour chaque résultat d'une expérience aléatoire ou pour chaque valeur d'une variable aléatoire xe. Les caractéristiques d'une variable aléatoire discrète, c'est que la somme de x et pi est égale à 1 et la probabilité est comprise entre 0 et 1. L'espérance mathématique d'une variable aléatoire discrète, notée de x, est égale à la somme de x i, pi. Aussi la variance et l'écart type, la variance de x et l'espérance de x au carré moins l'espérance de x à la puissance 2 avec l'espérance de x au carré est égale à la somme de x au carré fois pi. Et bien sûr l'écart type de x, c'est la racine carrée de la variance. Donc aussi la fonction de répartition, notée f, est définie par f sur r et c'est x avec p de x, c'est inférieur ou égal à x. Donc pour une variable aléatoire discrète, vous devrez savoir qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire. La seule loi de probabilité, ses caractéristiques, son espérance et sa variance ainsi que sa fonction de répartition. Donc les différents exercices qu'on va voir vont traiter les éléments que je viens de définir. Donc aussi des caractéristiques qui sont très importantes pour l'espérance de x, c'est que l'espérance de a est égale à a. Aussi, l'espérance de a x est égale à a de x. Ce sont des différents caractéristiques que vous allez rencontrer dans les exercices. L'espérance de a x plus b est égale à a l'espérance de x plus b, parce que l'espérance de b, c'est b. L'espérance de x plus y est égale à l'espérance de x plus l'espérance de y. Et l'espérance de x moins y, c'est l'espérance de x moins l'espérance de y. Il y a aussi des caractéristiques pour la variance de x. La variance de a est égale à 0. La variance d'une constante est égale à 0. La variance de a x est égale à a au carré fois la variance de x. La variance de a x plus b est égale à a au carré fois la variance de x, parce que la variance de b est égale à 0. La variance de x plus y est égale à la variance de x plus la variance de y plus 2 fois la covariance xy. Aussi, la variance de x moins y est égale à la variance de x plus la variance de y moins 2 fois la covariance xy. Notez bien que lorsque x, y sont indépendantes, on a la variance de x, y est égale à 0. Voilà, généralement, ce sont les principales caractéristiques de l'espérance de x et la variance de x. Oui, ce sont des caractéristiques dont vous aurez besoin pour la résolution des exercices qui portent sur une variable aléatoire discrète. Passons maintenant à la variable aléatoire quantée lue. Donc, une variable aléatoire quantée lue s'agit s'il existe une fonction f de x telle que sa fonction de répartition, dont f de x, est égale à p de x inférieure ou est égale à x, est égale à f de x, est égale à l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x f de t dt. La fonction de densité, donc pour la variable aléatoire discrète, on dit fonction de probabilité, mais pour la variable aléatoire continue, on parle de la fonction de densité de probabilité. f est une fonction de densité de probabilité d'une variable aléatoire continue x si l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini f de x d de x est égale à 1. L'espérance mathématique est égale à l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini x f de x d de x. Et la variance est l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré avec l'espérance de x carré est égale à l'intégrale de moins l'infini plus l'infini x carré f de x d de x. La fonction de répartition de la variable aléatoire continue est la fonction f de x qui a tout réel x associé f de x, x est égale à l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x f de t d dt. Voilà généralement les éléments qui portent sur la variable aléatoire continue, la variable aléatoire discrète. Un tableau qui synthétise les éléments de chaque type de variable. L'espérance mathématique pour une variable aléatoire discrète, c'est noté e de x est égale à x et pi. Pour une variable aléatoire continue, c'est l'intégrale de moins l'infini plus l'infini x f de x d de x. La variance v de x est égale à e de x carré moins e de x au carré, donc cela même, sauf que pour e de x carré pour la variable aléatoire discrète est égale à x au carré fois pi. La somme de x au carré fois pi, alors que pour une variable aléatoire continue, est égale à l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini x au carré f de x d de x. Pour la fonction de la répartition, la variable aléatoire discrète f de x est égale à p de x inférieure est égale à x. Pour la variable aléatoire continue, c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x f de t d dt. Donc généralement, le traitement des variables aléatoires continue repose sur l'intégrale. Donc on aura besoin de la maîtrise de l'intégrale pour répondre aux exercices qui portent sur la variable aléatoire continue. Alors passons à la correction de l'exercice numéro 1. Un joueur lance un dé à 6 fesses. S'il obtient un nombre pair, il gagne l'équivalent en dirham, sinon il perd un dirham. C'est-à-dire, s'il obtient un nombre pair, il gagne l'équivalent en dirham, sinon il perd un dirham. Donc soit x la variable aléatoire qui correspond au gain du joueur. Donc donner la loi de probabilité de x et calculer l'espérance et la variance de x. Donc on lance un dé non truqué à 6 fesses, numéroté de 1 à 6. Donc un dé numéroté de 1 à 6. Et on note le résultat obtenu pour chaque lancement. L'ensemble des résultats, c'est oméga. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce qu'on a 6 fesses. Alors, soit x la variable aléatoire qui correspond au gain du joueur. Donc si le dé amène un nombre pair, le joueur gagne l'équivalent en dirham. Donc les résultats possibles sont 2, 4, 6. Parce qu'on a 3 nombres qui sont pairs. 2, 4, 6. Sinon, il perd un dirham. C'est-à-dire dans le cas où il aura un 3, 5. Donc, s'il aura comme résultat 1, donc il va perdre en moins 1. S'il aura comme résultat 2, donc il va gagner l'équivalent, c'est plus 2. 3, c'est moins 2, parce que c'est un nombre impair. 4, c'est plus 4, parce que c'est un nombre pair. 5, c'est moins 1. Et 6, c'est plus 6. Voilà, ce sont l'ensemble des résultats qu'il va obtenir. Donc, les valeurs qui représentent le gain de la variable aléatoire sont moins 1, 2, 4, 6. Donc, ce sont généralement les résultats qu'il va obtenir. Le gain, c'est moins 1, c'est 2, 4, 6. Donc, 1, lorsqu'il aura un nombre 1, donc il va perdre moins 1. 2, c'est plus 2. 3, c'est moins 1. 4, c'est plus 2, plus 4. Et le nombre 5, moins 1. Le nombre 6, c'est plus 6. Donc, d'où la loi de probabilité de x suivante. Donc, x, y, c'est moins 1. Donc, il aura 3 fois moins 1 lorsqu'il aura le nombre 1, 3 et 5. Donc, c'est 3 sur 6. Lorsqu'on a 6 expériences, donc c'est moins 1, il est répété 3 fois sur 6. Pour 2, c'est une seule fois. 4, une seule fois. 6, une seule fois. La somme doit être trop égale à 1. C'est la somme de PI qui doit être trop égale à 1 parce que c'est une variable aléatoire discrète. Donc, la somme de PI doit être trop égale à 1. C'est 3 plus 1 plus 1 plus 1. C'est 6 sur 6, ça va donner 1. Donc, on va calculer maintenant l'espérance de x et la variance de x. Donc, l'espérance de x, on sait que l'espérance de x, c'est la somme de x et PI. Donc, c'est moins 1 fois 3 sur 6, plus 2 sur 1 sur 6, plus 4 sur 1 sur 6, fois 1 sur 6, plus 6 fois 1 sur 6, donc est égal à 1,5 dirhams. Donc, l'espérance est égale à 1,5 dirhams. Le gain moyen du joueur est de 1,5 dirhams. Donc, passons maintenant au calcul de la variance de x. On sait que la variance de x est égale à l'espérance de x au carré moins l'espérance de x à la puissance 2. Donc, on a la somme avec l'espérance de x au carré est égale à la somme de x au carré fois PI. Donc, c'est égal à moins 1 au carré fois 3 sur 6, plus 2 au carré plus 1 sur 6, plus 4 au carré fois 1 sur 6. Plus 6 au carré fois 1 sur 6, voilà, ça va donner 9,83. Donc, c'est l'espérance de x au carré. Or, l'espérance de x à la puissance 2, qu'on a déjà calculée, c'est 1,5 à la puissance 2, c'est 2,25. Donc, la variance de x est égale à l'espérance de x au carré, c'est 9,83, moins l'espérance de x au carré, moins 2,25. Donc, ça va donner 7,58 d'Iran. Voilà le calcul de l'espérance et la variance de x pour l'exercice numéro 1. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. On donne déjà le tableau d'une variable aléatoire. Les différentes valeurs de x et aussi les probabilités. On donne aussi de x est égale à 10,86. Calculez A et B, parce qu'on n'a pas ici A et B. Calculez la variance de x et l'écart-type de x. Donnez la fonction de répartition de x. Sachant que x est comprise entre 5 et 16, bonne incluse. Calculez la probabilité que x dépasse 8. et calculez en utilisant la fonction de répartition de l'ombre x0 tel que P de x inférieur est égal à x0 est égal à 0,204. Donc, on va apporter des éléments de réponse à toutes ces questions. Donc, quand on reprend le tableau, dans le calcul de A et B, on sait que la somme de P est égale à 1. Donc, c'est à partir de cette égalité, on va trouver A et B. Donc, A plus 0,15, plus 0,25, plus 0,30, plus B, plus 0,06, est égal à 1. Donc, on va trouver A en fonction de B, ou bien B en fonction de A. Donc, A plus B est égal à 0,67, est égal à 1. Donc, A plus B est égal à 0,23. C'est 1 moins 0,67. Donc, A est égal à 0,23 moins B. Donc, on a trouvé A en fonction de B. Or, E de x est égal à la somme de xI, P, I est égal à 10,86, parce qu'on a déjà la valeur de l'espérance de x. Donc, on sait que l'espérance de x est égale à la somme de xI fois P, I. Donc, c'est 1 fois A plus 5 fois 0,15 plus 8 fois 0,26 plus 12 fois 0,30 plus 16 fois B plus 26 fois 0,06 est égal à 10,86. Donc, on va aussi trouver A plus 0,75 plus 2,08 plus 3,6 plus 16 fois B plus 1,56 est égal à 10,86. Donc, on va simplifier pour trouver A plus 16 B est égal à 2,87. On remplace A par sa valeur, parce qu'on a déjà A. Donc, on va remplacer A par sa valeur. Donc, est égal à A. On va la remplacer par 0,23 moins B plus 16 B est égal à 2,87. Donc, 15 B, donc ici, moins B plus 16 B, ça va donner 15 B est égal à 2,88 moins 0,23 est égal à 2,64. Donc, B est égal à 0,175. Pour trouver A, on va la remplacer. On va remplacer B dans la formule, l'expression de A. Donc, on a A est égal à 0,23 en loin de B. Donc, c'est 0,23 moins 0,175. Donc, A est égal à 0,054. Donc, A est égal à 0,054. Et B est égal à 0,176. Calcul de la variance de X et l'écart type de X. On remplace A et B dans la loi de probabilité. Donc, on va compléter notre tableau. Alors, V de X est égal à l'espérance de X au carré moins l'espérance de X au carré. Donc, on a l'espérance de X au carré. C'est la somme de X au carré fois PI. Donc, c'est 1 au carré fois 0,056, 5 au carré fois 0,15, plus 8 au carré fois 0,26, plus 12 au carré fois 0,30, plus 16 au carré fois 0,176, plus 26 au carré fois 0,06. Donc, on aura E de X au carré est égal à 149,26. Or, l'espérance de X au carré, donc on a déjà dans l'énoncé. Donc, c'est 10,86 à la puissance 2 est égal à 117,9396. Donc, V de X est égal à l'espérance de X au carré moins l'espérance de X au carré est égal à 149,26 moins 117,9396 est égal à 31,32. Donc, l'écart-type, c'est la racine carrée de la variance. Donc, sa racine carrée de 31,32 est égal à 5,59. Donc, on reprend le tableau de la loi de probabilité. Alors, ici, on va chercher la fonction de répartition de X, donc F de X. Donc, F de X est égal à 0 si X est inférieur à 1. Donc, nous avons ici les différentes valeurs de X et Y, là, donc c'est 1, 5, 8, 12, 16, 26, et les différentes probabilités qu'on a. Donc, si X est inférieur à 1, F de X est égal à 0 parce qu'on n'a pas ici X et Y inférieur strictement à 1. Donc, les valeurs de X et Y commencent à partir de 1. Donc, F de X est égal à 0 si X est inférieur strictement à 1. F de X est égal à 0,054 si X est comprise, c'est-à-dire la valeur de X est comprise entre 1 et 5. S'il est comprise entre 1 et 5, donc il y a, donc F de X est égal à 0,056. 5 n'est pas inclus. F de X, donc maintenant on va faire l'accumulation. Donc, F de X est 0,054 plus 0,056 est égal à 0,204 si X est comprise entre 5 et 8. Donc, si X est comprise entre 5 et 8, donc il est égal à 0,054 plus 0,15. Donc, si X est comprise entre 8 et 12, 12 n'est pas inclus. Donc, si F de X, c'est 0,204, c'est le cumulé, plus 0,26 est égal à 0,464. F de X est égal à 0,464 plus 0,30 si X est comprise entre 12 et 16. Et F de X est égal à 0,764 plus 0,176 si X est comprise entre 16 et 26. Et on a aussi F de X est égal à 0,94 plus 0,06 si X est inférieur ou égal à 26. Donc, inférieur ou égal à 26. C'est les supérieurs strictement à 26, donc F de X est égal à 0. Donc, on s'arrête là, voilà la fonction de répartition de X. On peut même la représenter graphiquement. Donc, sachant que X est comprise entre 5 et 16, Born incluse calculant la probabilité que X dépasse 8. Donc, rappel, la probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de A interne B divisé par la probabilité de A. Donc, la probabilité que X dépasse 8, donc c'est la probabilité de X supérieure ou égal à 8. Pourquoi ? Parce que les bonnes sont incluses. Donc, la probabilité que X est comprise entre 5 et 16, c'est la probabilité de X comprise entre 5 et 16. Et la probabilité que X dépasse 8, sachant que X est comprise entre 5 et 16, c'est la probabilité de X dépasse 8, supérieure ou égal à 8. Sachant que X, c'est la probabilité de X supérieure ou égal à 8, inter la probabilité de X comprise entre 5 et 16, divisé par la probabilité de X comprise entre 5 et 16. C'est la probabilité de A, sachant B, est égale à la probabilité de A interne B divisé par la probabilité de B. Donc, la probabilité de X supérieure ou égal à 8, on va calculer maintenant la probabilité de X supérieure ou égal à 8, inter X comprise entre 5 et 16. C'est la probabilité de X inférieure ou égal à X, comprise entre 8 et 16. Donc, on va essayer de schématiser. Donc, voilà la probabilité de X supérieure ou égal à 8, donc X supérieure ou égal à 8, donc il est en 7 couleurs, inter la probabilité de X comprise entre 5 et 8, 5 et 8 en mauve. Donc, l'intersection de ces deux probabilités, c'est la probabilité de X comprise entre 8 et 16. Donc, la probabilité de X supérieure ou égal à 8, inter la probabilité de X comprise entre 5 et 16, divisé par la probabilité de X comprise entre 5 et 16, est égale à la probabilité de X comprise entre 8 et 16, divisé par la probabilité de X comprise entre 5 et 16. On va calculer, donc c'est facile maintenant de calculer, donc c'est facile maintenant de calculer ces deux probabilités. Donc, d'après le tableau, donc on a la probabilité de X comprise entre 5 et 16. C'est 0,15 plus 0,26 plus 0,26 plus 0,30 plus 0,176 est égale à 0,886. Et la probabilité de X comprise entre 8 et 16, c'est 0,26 plus 0,30 plus 0,176 est égale à 0,6736. Voilà, donc ici, donc ici, les probabilités de X comprise entre 5 et 16, donc c'est 0,15 parce que 5 et 16 sont inclus. 0,15 plus 0,26 plus 0,30 plus 0,176. Et la probabilité de X comprise entre 8 et 16, incluse, c'est 0,26 plus 0,30 plus 0,176. Donc, la probabilité de X comprise entre 8 et 16, divisé par la probabilité de X comprise entre 5 et 16, est égale à 0,736 divisé par 0,886. Donc, c'est 0,8306, soit 83,06% de chance pour que X dépasse 8. Donc, en utilisant la fonction de répartition, calculons le nombre X0 tel que P de X inférieur à X0 est égale à 0,204. D'après la question 3, on a F de X est égale à 0,054 plus 0,15 est égale à 0,204 si X comprise entre 5 et 8. Donc, si X est comprise entre 5 et 8, donc la probabilité est égale à 0,204. Donc, X est égale à 5. X0, pardon, X0 est égale à 5 parce que 8 n'est pas incluse. Passons maintenant à l'exercice numéro 3. Dans une classe, il y a 10 garçons et 20 filles. On choisit au hasard dans la classe un comité de 4 élèves. Et on désigne par X la variable aléatoire représentant le nombre de garçons dans le comité. Combien de garçons qu'on peut avoir dans le comité ? Donnez la loi de probabilité de X qui représente le nombre de garçons dans le comité. Calculez E de X et V de X. Calculez la probabilité de choisir deux garçons et la probabilité de choisir au moins deux garçons. Donc, la loi de probabilité de X, soit X la variable aléatoire qui représente le nombre de garçons dans le comité. Parce que c'est très important de définir la loi de probabilité. Donc, soit qu'on peut avoir aucun garçon, on peut avoir un seul garçon, deux garçons, trois ou bien quatre. Parce que le comité va être reconstitué de quatre élèves. Donc, soit qu'on n'aura aucun garçon, un, deux, trois ou bien quatre. Donc, P de X est égal à zéro, c'est la probabilité de ne choisir aucun garçon. Le comité est composé que par les filles. Donc, probabilité de X est égal à zéro, c'est le combinaisant de zéro parmi dix fois quatre parmi vingt divisé par quatre parmi trente. Donc, c'est égal à 0,1768. De même pour les autres valeurs. Donc, la probabilité de X est égal à un, c'est la combinaison de un parmi dix fois la combinaison de trois parmi vingt divisé par quatre parmi trente. C'est égal à 0,416. La probabilité de X est égal à deux, c'est la combinaison de deux parmi dix, deux parmi vingt fois deux parmi vingt divisé par quatre parmi trente. Combinaisons. Donc, ça va donner 0,3 119. Probabilité de X est égal à trois, c'est la combinaison de trois parmi dix fois la combinaison de un parmi vingt divisé par la combinaison de quatre parmi trente. Donc, c'est égal à 0,0876. Et la probabilité de X est égal à quatre, c'est le fait de choisir quatre parmi dix fois zéro parmi vingt divisé par quatre parmi trente. Ça va donner 0,8877. Donc, la loi de probabilité de X est X et Y. Donc, soit 0, 1, 2, 3 et 4. Et on va noter ici les probabilités de chaque valeur de X et Y. La somme de ces probabilités doit être égale à 1 parmi les caractéristiques d'une variable aléatoire discrète. Donc, on va passer maintenant au calcul de l'espérance et la variance de X. On reprend le tableau de la loi de probabilité de X. On sait que l'espérance de X est égale à la somme de X et Y. Donc, c'est 0 fois 0,1768 plus 1 fois 0,416 plus 2 fois 0,319 plus 3 fois 0,0876 plus 4 fois 0,0076. Et est égale à 0,7096. Voilà, c'est l'espérance de X. Donc, maintenant, le calcul de variance de X. On sait que la variance de X est égale à l'espérance de X au carré moins l'espérance de X et le tout au carré. Donc, on a déjà l'espérance de X. On va calculer l'espérance de X au carré qui est égale à la somme de X au carré fois PI. Donc, on va multiplier les valeurs de X au carré fois 2 à la puissance 2 et on va les multiplier par PI. Donc, c'est 0 au carré fois sa probabilité plus 1 au carré fois sa probabilité plus 2 au carré fois sa probabilité plus 3 au carré fois sa probabilité plus 4 au carré fois sa probabilité. Donc, ça va donner 2,5752 et l'espérance de X au carré qu'on a déjà calculé, c'est 0,7096 à la puissance 2 est égale à 0,5035. Donc, la variance de X, l'espérance de X au carré moins l'espérance de X à la puissance 2. Donc, c'est 2,5752 moins 0,5035 est égale à 2,0717. Donc, la probabilité de choisir 2 garçons, donc c'est la probabilité de X est égale à 2. Donc, ici, la probabilité de X est égale à 2, c'est égale à 0,319, soit 31,19% de chance pour choisir 2 garçons dans le comité. Voilà, c'est la probabilité pour choisir 2. Ici, c'est la probabilité pour choisir 0, 1, 3 et 4. Au moins 2 garçons, au moins 2 garçons. Donc, lorsqu'on dit au moins 2 garçons, c'est-à-dire soit 2 garçons, soit 3, soit 4 garçons. Donc, si la probabilité de X est supérieure ou est égale à 2, c'est P de X égale à 2, plus P de X égale à 3, plus P de X égale à 4. Donc, si la somme de toutes ces probabilités est égale à 0,4072, soit 40,72% de chance pour choisir au moins 2 garçons dans le comité. On passe maintenant à la correction de l'exercice numéro 4. On jette 2 dés à 6 faces, soit X la variable aléatoire qui prend. Lorsqu'on va jeter 2 dés, donc elle prend la différence, c'est les chiffres amenés sans paire. La somme, c'est les chiffres amenés sans impaire. Le produit, c'est un dés amène un chiffre paire et l'autre un chiffre impaire. Donc, on aura un tableau à double entrée. L'expérience de 1er dés et le résultat de l'expérience de 1er dés. Le résultat de l'expérience de 2e dés, la variable aléatoire répond à ces 3 conditions. La différence, elle aura une valeur comme différence, c'est les chiffres amenés sans paire. La somme, c'est les chiffres sans impaire. Le produit, c'est un dés amène un chiffre impaire et l'autre un chiffre impaire. Donnez la loi de probabilité de X et calculez E de X et V de X. Donc, on va donner, on va savoir comment, donc on va construire un tableau à double entrée. Donc, la loi de probabilité de X, donc on va chercher les valeurs de X, soit X la variable aléatoire qui prend. Donc, on a dit la différence, c'est les chiffres amenés sans paire. La somme, c'est les chiffres amenés sans impaire. Et le produit, c'est un dés amène un chiffre paire et l'autre un chiffre impaire. Donc, on aura ce tableau. Donc, le résultat du premier dé, soit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième dé aussi, qu'on aura comme résultat 1, 2, 3, 4, 5, 6. La différence, donc la valeur de X, ici à l'intérieur du tableau, ce sont les valeurs de X. X prend la valeur. Alors, la différence, c'est les chiffres amenés sans paire, c'est-à-dire, sans paire. C'est-à-dire, lorsqu'on lance D1, on aura 2. Et aussi, on lance D2, on aura 2. Donc, 2 moins 2, c'est égal à 0. Donc, la valeur de X, c'est 0. La somme, c'est les chiffres amenés sans impaire. Si on lance D1, on aura 1. Et on lance D2, on aura aussi 1. Donc, c'est 2. Et ainsi de suite. Et le produit, c'est un D amène un chiffre paire et l'autre un chiffre impaire. Si D1 amène un chiffre paire, c'est 1. Et D2 amène un chiffre impaire, c'est le produit. Donc, c'est 1 fois 2, c'est égal à 2. Voilà, c'est de cette manière qu'on va remplir l'intérieur du tableau à double entrée. Donc, je vais apporter plus d'explications. Donc, la variable aléatoire X prend la différence si les chiffres amenés sont paires. Donc, c'est l'exemple de D1, lorsque le premier D amène un 4. Le second amène un 2. Donc, la valeur de X, c'est 4 moins 2, c'est égal à 2. Parce que les deux ont amené des chiffres paires. Et ainsi de suite. Donc, on peut remplir ce tableau de cette manière. Je vais ajouter un autre exemple. Si la somme, c'est les chiffres amenés, sont impaires. Le D1, c'est le D1 amène un chiffre 5. Et D2 amène un chiffre 3. Donc, c'est la somme. Donc, 5 plus 3, ça va donner 8. Voilà. De cette manière qu'on aura le tableau de la loi de probabilité de X. Ainsi, donc, si on note différentes valeurs à l'intérieur du tableau, représentent les différentes valeurs de la variable X. Donc, si vous observez à l'intérieur du tableau, les chiffres en gras sont les valeurs de X. Donc, on aura comme valeur 6 moins 4, moins 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20 et 30. Et on va observer de combien de fois se répète chaque valeur pour avoir la probabilité de chaque valeur. Donc, la loi de probabilité de X, donc, c'est les valeurs de X sont déjà notées. Et donc, la loi de probabilité de X est donnée dans le tableau suivant. Donc, chaque valeur, c'est moins 4. Il a répété une seule fois. Moins 2, il a répété 2 fois. 0, il a répété combien de fois ? Aussi, 3 fois. Donc, si 0, 0, 0. 2, il a répété 5 fois. Si 1, 2, 3, 4 et 5. 4, il a répété aussi 5 fois. Donc, si 1, 2, 3, 4 et 5. Et ainsi de suite. L'essentiel, c'est que la somme de PI doit être égale à 1. Donc, à la fin, on doit voir la somme de PI est égale à 1. Voilà, c'est le tableau qui représente la loi de probabilité de X. Donc, ce sont les différentes valeurs prises par X et la probabilité de chaque valeur. Calculation de E de X et V de X. Donc, on sait que E de X est égale à la somme de X et PI. Donc, de la même manière, c'est XI fois PI. Donc, on aura E de X est égale à 7,5. Et la variance de X, V de X est égale à E de X au carré moins E de X, le taux au carré. Donc, E de X au carré est égale à la somme de X au carré PI qui est égale à 120,56. Donc, V de X et l'espérance de X, le taux au carré, c'est 7,5 au carré, est égale à 56,25. Et donc, V de X est égale à l'espérance de X au carré moins l'espérance de X, le taux au carré, est égale à 120,56 moins 56,25 et est égale à 64,31. Voilà la solution des 4 premiers exercices du T du numéro 3. Donc, je vous donne rendez-vous pour la séance prochaine pour compléter la correction du TD.